juste avant que la vidéo commence je prends un petit moment pour vous demander de vous abonner vraiment ça peut m'aider à faire grimper la chaîne donc je compte sur vous bonne vidéo salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de luce life c'est moi voilà donc avant de commencer j'ai fait deux autres vidéos sur cinq conseils pour progresser au basket et trois clés mentales pour pour avoir un meilleur état d'esprit au basket donc si vous ne les avez pas vues ben je vous invite à aller les regarder ça peut vous aider comme vous l'avez vu au titre aujourd'hui on va parler du rebond je vais vous donner trois conseils pour pouvoir progresser au rebond ce qui fait partie de mes points forts c'est ma qualité à récupérer des rebonds que ce soit des rebonds défensifs ou offensifs donc en défense ou en attaque je vais vous donner ce que j'estime être nécessaire c'est comme si c'était pour moi les règles fondamentales pour pouvoir être bon au rebond donc on y va la vidéo va pas durer bien longtemps vous avez vu c'est des petits formats je vais essayer d'en envoyer pas mal d'en faire pas mal donc n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner aussi vraiment je l'ai dit en début de vidéo avec la petite annonce mais vraiment c'est important et je vais le rabâcher à chaque vidéo donc si tu tombes sur la chaîne et que l'atmosphère de la chaîne te plaît t'invite à t'abonner donc le premier conseil que je peux vous donner pour progresser au rebond c'est un conseil qui va revenir dans pas mal de vidéos comme celle ci c'est d'abord la mentalité par la mentalité j'entends déjà l'envie de se dire que vous allez récupérer des rebonds plein de joueurs lorsqu'ils jouent au basket qui se focalisent surtout sur eux on va pas se mentir on aime tous marquer donc les joueurs qui sont intéressés par la défense plutôt que l'attaque c'est rare voilà la défense donc c'est vraiment un aspect très important au basket et je reviendrai dessus sur une autre vidéo parce que le fait de mettre en avant plutôt la défense que l'attaque ça peut vous permettre de gagner du temps de jeu etc mais on en reviendra on reviendra dessus une autre vidéo mais là tout d'abord pour le rebond donc je disais le point numéro 1 c'est le l'envie l'envie la mentalité voilà vous voyez il ya des joueurs comme ben les meilleurs qu'on connaît au rebond pour moi rodman denis rodman qui n'était pas forcément le plus grand mais je pense que sa mentalité très particulière que ce soit sur le terrain ou en dehors du basket avec ses teintures ses looks ses tenues ses percings mais s'il ya quelque chose qu'on doit qu'on doit bien lui bien lui rendre ou bien lui reconnaître c'est que au rebond était vraiment vraiment fort pourtant il n'était pas super grand lorsqu'il jouait en nba les gars contre qui il défendait c'était quand même des gros intérieurs il y avait david robinson chez les spurs shakiel o'neill horace grant il y en avait vraiment beaucoup et pourtant il a quand même réussi à prendre je sais pas je vais peut-être regarder la stats mais en tout cas elle a pris vraiment beaucoup de rebond dans sa carrière il est connu pour ses rebonds et sa défense quand vous voyez un tir qui part dites vous que vous allez vous allez tout faire pour l'attraper n'ayez même pas de doute sur le fait que vous allez attraper des rebonds moi quand je suis en match et que je vois un tir je pars du principe si on arrive à la fin du match et qu'on perd de deux points donc un panier bah ça se sera joué sur un seul rebond tous les rebonds sont importants et en plus vous allez vous sentir utile en faisant ça parce que plus vous récupérez de rebonds plus vous aurez de reconnaissance de votre entraîneur de vos coéquipiers et de l'estime de soi aussi en tant que joueur parce que vous allez vous sentir utile la mentalité super important le deuxième point le deuxième point qu'on va aborder pour pour progresser au rebond c'est le positionnement son positionnement à soi pour commencer et le positionnement des autres donc des joueurs adverses quand je parle du positionnement par rapport aux joueurs adverses par notamment de les basketeurs expérimentés vous connaissez sûrement c'est sûr et les débutants si vous le connaissez pas je vous l'explique l'écran retard l'écran retard c'est le fait de lorsqu'il y a un tir de bloquer je vais essayer de vous l'imager avec des vidéos de match donc en fait c'est le fait de bloquer l'attaquant quand il ya un tir ou bloquer l'attaquant derrière vous vous faites obstacle entre lui et le panier comme ça vous lui empêcher en fait le l'accès au panier et donc l'accès au rebond au ballon et vous comme ça vous avez beaucoup plus de chances de récupérer le rebond et vraiment l'écran retard c'est vraiment très important pourquoi parce que vous pouvez avoir des joueurs qui sont bien plus grands que vous c'est pas parce qu'ils sont plus grands que vous qui vont forcément récupérer le rebond en fait on a tendance à croire que le rebond ça se joue dans les airs celui qui est plus grand ou celui qui saute plus haut va récupérer le rebond forcément on va avoir beaucoup plus de chances de récupérer le rebond d'un côté c'est pas faux parce que on va pas se mentir qu'on est plus grand et qu'on a une bonne détente on a plus de chances pouvoir récupérer le rebond mais en fait le rebond ça se joue au sol donc vraiment au niveau des appuis si vous faites l'écran retard au niveau des appuis déjà vous allez lui en paix vous allez empêcher votre opposant donc l'attaquant d'être à son aise pour pour sauter et que vous soyez plus petit ou pas le fait de vraiment le bloquer au sol vous aurez déjà gagné une partie du duel donc l'écran retard vraiment très important et pour finir le troisième point donc le troisième point ça serait l'analyse par l'analyse j'englobe plusieurs plusieurs aspects du rebond dedans je pourrais mettre l'instinct l'anticipation aussi et le timing voilà donc l'instinct pourquoi parce que il ya des joueurs je pense qu'ils récupèrent pas mal de rebonds instinctivement positionne bien sans savoir vraiment comment l'expliquer l'anticipation par rapport à un shoot ou la position d'un joueur qui va shooter il ya des joueurs qui se placent déjà en fonction du tir et donc de la trajectoire du ballon pouvoir déjà se placer dans un dans une bonne zone pour récupérer le rebond et le timing parce que le timing c'est super important par exemple vous pouvez avoir des joueurs moi ça m'est déjà arrivé vous pouvez avoir des joueurs qui sont plus grands que vous qui vont sauter mais au mauvais timing et vous par exemple vous êtes plus petit ou en tout cas vous avez mieux géré votre timing et vous allez pouvoir récupérer des rebonds face à des joueurs plus grands que vous et quand je dis que ça m'est déjà arrivé bah moi je fais 1m95 et ça va je saute pas une détente de fou mais je saute je saute quand même et j'ai déjà essayé de récupérer des rebonds avec un mauvais timing où je suis resté en l'air pendant longtemps et au final ben j'ai pas pris le rebond et un joueur plus petit que moi qui est sorti de nulle part et qui a mieux géré son timing et qui a pu récupérer le rebond donc voilà c'était une vidéo courte mais c'était mes trois conseils pour pouvoir progresser au rebond le premier la mentalité toujours être positif et se dire qu'on va pouvoir récupérer le rebond faut pas faut essayer de ne pas avoir de doute bien sûr vous ne pourrez pas récupérer tous les rebonds mais déjà le fait de se le dire ça va influer sur votre sur votre capacité à récupérer ses rebonds numéro 2 l'écran retard vraiment très important n'oubliez pas que le rebond ça ne se joue pas forcément en l'air mais ça commence au sol et le troisième et dernier point c'est l'analyse qui englobe l'instinct l'anticipation et le timing donc vous pouvez vous appuyer sur ça pour progresser au rebond pour moi ce sont des conseils que j'applique pour mon efficacité au rebond et voilà je sais que ça fait partie de mes points forts donc pour ça j'ai pas de j'ai vraiment pas de mal à vous dire que vous pouvez vous appuyer sur ces conseils donc c'était la vidéo sur comment progresser au rebond je vous laisse mettre un pouce bleu si ça vous a plu commenté partager vous abonner vraiment c'est important je compte sur vous on peut que monter donc je compte sur vous et puis on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo salut